Yo salut les gens c'est Goliath, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay, une nouvelle vidéo sur Goliath 3G, sur Goliath Gaming, aujourd'hui les gars toute une nouvelle vidéo j'espère d'ailleurs qu'elle va vous faire plaisir alors je vous montre cette vidéo car j'ai découvert l'une des salles secrètes de Kite 6 qui est donc le maître des chasseurs alors on se retrouve où on se retrouve dans une map en mode mission donc on est en mission le nom de cette mission c'est très simple c'est la cachette de Kite 6 je pense que cette mission aurait dû tout simplement mettre la puce à l'oreille on va un peu écouter ce qu'il a à nous dire concernant cette cachette alors voilà donc le mec a l'air de nous dire qu'il a donc inventé créer ses cachettes afin de dissimuler c'est bien donc c'est l'humaine c'est exotique alors c'est vrai que moi je me dis youhou j'ai vraiment trouvé le jackpot en entrant dans ces salles en trouvant cette salle secrète je me dis ah ça y est je suis dans la première il n'y a rien dans la deuxième j'ai trouvé plein d'engramme exotique plein de l'humaine et finalement qu'est ce qu'on se rend compte dans ce rencontre que malheureusement les loups sont déjà passés sont nous ont carrément dévancé et ont piqué tous les biens de Kite 6 alors par contre qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut voir la seule chose qu'on peut apercevoir dans cette salle mis à part les coffres de les espèces de coffres radio de des loups on peut apercevoir un as de pique et ça c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on peut même d'ailleurs d'écrire d'un décrypter à l'aide à l'aide du spectre tout simplement je vais apprécier de le décrypter et on se reprend tout de suite après valet pique oui j'avais créé tout un système pour ne pas perdre ce que j'avais caché les figures étaient pour les armes pi pour aqueux trêve pour crux lomar carreau pour omolonne et coeur pour eux bon coeur c'était pour une fille que j'aimais bien comment ça plaît elle vous ne devriez pas être en train de chercher un moteur furtif plutôt alors voilà donc après avoir décrypté la carte donc de d'as de pique qu'est ce que kite 6 nous apprend il nous apprend tout simplement qu'il a inventé tout un système de codage afin de dissimuler au mieux c'est bien afin de dissimuler de dissimuler au mieux tout ce qu'il tout ce qu'il appartient tout ce qui lui appartient donc par exemple on a appris que l'arme dont je disposais actuellement que vous pouvez voir tout simplement à l'écran c'est une arme du nom de aqueux et c'est ce que kites avait l'air de dire dans son dans sa petite description là il disait qu'il avait tout simplement inventé un système de codage afin de de s'y retrouver dans tous ces biens dans tous c'est dans toutes ces salles secrètes qui encore une fois je vous le dis c'est pas la seule il y en a plusieurs à découvrir je vais certainement m'empresser à les découvrir toutes donc il a l'air de nous dire que pour le l'as de pique pour les carreaux pour les trèfles c'est tout un ensemble de marques d'armes donc il ya a que il ya il ya d'autres d'autres noms d'armes qu'on n'a pas cru pas que personnellement moi même je n'ai pas cru la possibilité de dropper donc voilà donc il ya également il a également parlé d'un d'une carte avec le logo qui représente tout simplement la reine de trèfle qui elle allait la reine de coeur pardon excusez moi qui en fait symbolise une fille qu'il a longuement aimé qu'il aime toujours d'ailleurs mais qui apparemment n'existe plus donc je sais pas si on en sera plus dans les prochaines semaines dans les prochains mois concernant cette petite histoire d'amour peut-être que qu'a vécu kite 6 le maître des chasseurs en tout cas ça me ça me donne vraiment envie de découvrir ces fameuses salles secrètes que qu'a l'air de de nous dire kite 6 j'ai extrêmement envie d'effectuer une sorte de de chasse au trésor concernant ces fameuses cartes parce que voilà cette petite carte d'as de pique nous dit un petit peu que voilà je pense que ça a un rapport particulier avec l'as de pique qui le revolver exotique que uniquement les chasseurs peuvent avoir il faut pas oublier que tous les tous les personnages du jeu destiny the taken king ont apparemment la faculté d'avoir une arme personnalisée donc le chasseur a une arme à fusil d'assaut on sait également que le chasseur a donc le revolver l'as de pique et que l'arcanis a lui également une autre arme bien particulier à on va dire à son style de personnage donc à ce style de guerrier donc voilà il y a pas mal de choses un peu un peu en sous en suspens pour le moment et je vais certainement m'empresser de non seulement découvrir ces salles secrètes mais également d'enquêter un minimum quand même que dis-je un maximum soyons fous concernant c'est ces cartes qui me donne vraiment l'envie et la motivation de d'effectuer pas mal de recherches concernant ces petites cartes bon voilà j'ai découvert j'ai découvert enfin l'as de pique j'ai également et ça je tiens à vous le dire directement j'ai également découvert la dame de coeur qui est également dans la même map je vous dis pas où je vous laisse un peu chercher et c'est clair et net que quand on y réfléchit quand on y réfléchit bien on a su décrypter l'as de pique on a su décrypter la reine de coeur et je suis sûr et certain et je suis prêt à parier qu'on va savoir également décrypter avec le spectre les prochaines cartes donc le carreau et le trèfle et pourquoi pas après avoir décrypté toutes ces cartes pourquoi pas avoir la possibilité d'avoir et d'acquérir une arme exotique ça c'est encore pas mal de points d'interrogation c'est encore pas mal d'hypothèses qu'on se pose en tout cas n'hésitez pas à regarder ma chaîne youtube afin de d'en savoir plus sur cette de sur toutes ces salles secrètes que kai 6 inventé a créé a également regardé un petit peu plus d'informations concernant ces cartes qui me qui vraiment me donne la me donne vraiment la motivation de d'effectuer énormément de recherches pour les trouver vraiment tout on sait jamais si on peut si on peut tomber non seulement sur un os mais surtout surtout sur un exotique un engramme exotique ça serait vraiment ou une arme ce serait vraiment ça serait vraiment magnifique donc voilà c'était collier à ton son droit donc pour une prochaine vidéo j'espère que vous avez kiffé cette vidéo j'ai essayé de faire un maximum de un maximum de temps farmer les maps afin de trouver ces fameux salles secrètes que kai 6 a pris tant de temps à construire donc voilà c'était connard on se voit donc pour une prochaine vidéo salut les gens bye bye